L'île de France échappera-t-elle vraiment à un nouveau confinement ? Rien n'est moins sûr. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement Jean Castex ne cesse de faire part de sa volonté d'éviter de nouvelles semaines de confinement autour de la capitale. « Il n'y a pas de volonté politique de confiner l'île de France pour des raisons économiques, psychologiques, politiques », expliquait le député Lrem Sacha Oulier le 9 mars sur BFM TV. Mais en dépit de tous les efforts déployés par la population, Paris et sa banlieue pourraient devoir refermer ses portes très prochainement. Si est-il en tout cas ce qu'a laissé savoir un ministre proche du chef de l'État ? Oui, le scénario circule depuis déjà quelques jours, un reconfinement dur 7 jours sur 7 qui pourrait même aller jusqu'à la fermeture des écoles, aurait déclaré ce dernier, selon des propos relayés par le chef du service politique de BFM TV Jérémy Trottin ce vendredi 12 mars. L'élu aurait ajouté que les Français ne pardonneraient pas au gouvernement de voir des gens mourir dans les couloirs, ce qui pourrait conduire Emmanuel Macron à revenir sur sa décision de préserver la région Île-de-France d'un nouveau confinement strict. Olivier Véran préoccupé par la situation épidémique le jeudi 11 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué une situation inquiétante en région francilienne. La situation épidémique et sanitaire en Île-de-France nous préoccupe tout particulièrement, a-t-il admis en conférence de presse le 11 mars, soulignant que toutes les 12 minutes, un francilien est admis en réanimation. Face à la saturation des services de réanimation francilien, qui se rapprochent du seuil critique selon le ministre, le gouvernement pourrait donc prendre une décision radicale d'ici quelques jours. A savoir si l'île de France sera confinée le week-end, à l'image des Alpes-Maritimes et de Dunkerque et dans le Pas-de-Calais, ou si elle se retrouvera dans une situation similaire à celle d'il y a tout juste un an, l'avenir nous le dira. Sous-titrage ST' 501